Musique 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 Hey, t'as vu ? Ça fait quelques semaines que ça dure. Les vieux se font de la concurrence pour te mettre la pression rapport au chauffage. Oh si, tu sais bien, alors... Ça court de bouche à oreille et d'oreille à bouche. Une vraie traînée de poudre. On le répète. Au zinc des cafés, sur les boulots de rhum, à la pharmacie, sur les marchés. L'hiver sera terrible. Ah non, mais c'est... C'est un vrai concours d'oiseaux de mauvaise augure. Option Ariège. Partout ailleurs dans le monde. On t'explique que la... la crise va être terrible. Ici, non. C'est l'hiver. La crise. La crise, mon Dieu. On fera avec de toute manière. On ne gagne rien. Les retraites sont basses. La terre ne donne rien. L'ours nous bouffe tout. Alors, la crise. On a l'habitude. La crise. Raille. Mais l'hiver. Ouh. L'hiver sera terrible. Et si ça tourne en boucle, hein ? Que c'est que ça doit être vrai ? Attends, on ne trompe pas les anciens, quand même. Ils en ont vu passer, les hivers. Et ils savent de quoi ils parlent. Ça va envoyer, on te dit, de la neige jusqu'au toit. Des températures à lâcher des ours polaires. Un hiver comme jamais depuis 30 ans. Un hiver terrible. Bon. Soit. Admettons. Mais tu vois, c'est comme un doute, là. Et si au départ, il y en avait eu un qui avait lâché ça, mais comme on donne un pronostic hasardeux au PMU, tu vois ? Juste manière, quoi, pour déconner. On était en octobre. Ça ne prêtait pas à conséquence. C'était juste pour changer de la crise. Alors, le type, il a levé son verre et avec l'air de celui qui sait tout parce qu'il a des connaissances jusqu'au dernier recouin du ciel, eh bien, il a laissé tomber. Cette année, l'hiver sera terrible. En octobre, on était tous en chemisette à profiter de l'été et qu'il ne voulait pas mourir. Alors, forcément, ça a fait son petit effet. Ma querelle. S'il dit ça, c'est qu'il a des infos. Un tuyau sur la quatrième. Les collègues n'ont rien dit, mais ils ont bien enregistré. Et le dimanche suivant, au repas de famille, ils ont testé le truc et ils ont lâché la bombe. Juste après le Dijon, ils ont dit l'air sombre. « Cette année, l'hiver sera terrible. D'ordinaire, les radottages de papiers, personne ne les relève. Mais là, quand même, il doit bien savoir de quoi il parle, le Léon. Il n'y a pas de raison. Alors la Ginette, elle a relevé son col. Le Claude, il a trouvé que le fond de l'air était frais. Et les petits enfants ont regardé avec respect et admiration ce vieil homme qui commandait aux éléments. Tu parles qu'il a aimé ça, le Julot, et que depuis, à chaque occasion, il le lâche avec le même air sombre. Cette année, l'hiver sera terrible. Et chacun, de voir des tas de pelures aux oignons, même ceux qui viennent du Maroc, de trouver le vol des corbeaux un peu suspects, de sentir des rhumatismes sournois, sûrs. Cette année, l'hiver sera terrible. et la neige va monter jusqu'au toit. Bon, rien ne vient. Voilà qu'on s'est tapé un bois de novembre qui bat des records de chaleur. On ressort les chemisettes, on cueille des fraises des bois versant nord. Mais bon, attends, méfie-toi, ça va se payer, justement. Tu verras quand il sera là l'hiver, le vrai. Là, c'est que l'automne, mais l'hiver. Cette année, l'hiver sera terrible. On fait des stocks de bois, on change les pneus, on isole les portes, on prie le saint patron des radiateurs, on tremble par avance de la vague blanche qui nous guette. Et pendant ce temps, une bande de petits vieux se marrent comme des bossus en sirotant l'anisette sur le zinc du café du commerce. Et en se donnant des coups de coude, les larmes plaignent les yeux tellement ils en rigolent. Voilà qu'ils répètent en pouffant. Cette année, l'hiver, ils vont être terrible, terrible. Et puis, ils se remettent une tournée en attendant la météo pour savoir si demain il fera froid parce qu'ils n'y connaissent rien. En fait, en attendant, tenez-vous fiers, restez couverts. Ah ben oui, restez couverts, l'hiver sera terrible. Et pour qu'on en rigole encore, vivement le printemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada